ici dans cette vidéo à la fin si vous restez jusqu'à la fin vous serez pourquoi vous ratez vos mousseline dans un premier temps si c'est pas déjà fait je vous invite à regarder ma vidéo où je montre comment réaliser une crème mousseline mais c'est pas tout parce qu'une vidéo c'est une chose mais il faut le voir concrètement et concrètement si vous ratez une mousseline bah c'est que laissez tomber c'est pas fait pour vous acheter une mousseline dans les grandes surfaces je rigole non non c'est très simple c'est souvent une histoire de température texture ou le temps température texture temps température avez-vous bien cuit la crème pâtissière à la base température du beurre aussi est ce que vous venez de la sortir du frigo ou du congélateur ou peut-être qu'elle était à côté de votre radiateur et c'était liquide texture quelle est la texture de votre beurre quelle est la texture du beurre est ce que cette texture ressemble quand même à la crème pâtissière une fois que vous avez détendu votre crème pâtissière et le temps est ce que vous avez laissé suffisamment temps pour puissiez incorporer la matière grasse avec la crème pâtissière c'est aussi une histoire de temps n'oubliez pas c'est pas comme ça de la magie en pâtisserie donc température texture temps n'oubliez pas les trois éléments donc en gros pour répondre pourquoi ma mousseline a tendance à trancher c'est souvent une histoire de de température donc la température du beurre n'est pas certainement la bonne donc faites attention c'est pas la température de la crème pâtissière heureusement que la crème pâtissière est froide n'écoutez pas une et surtout ne lisez pas ces articles vous dit de laisser la température laisser la crème pâtissière à température ambiante pour qu'elle puisse se chauffer mais non c'est une crème donc il ya des oeufs donc attention produits sensibles donc on laisse pas à l'extérieur en revanche on peut jouer sur la texture et la température du beurre et c'est à ce moment là que vous allez pouvoir additionner les deux éléments pour avoir quelque chose d'intéressant et ensuite il ya des molécules d'air donc il faut les intégrer donc on fait ça au fouet idéalement il y en a qui le font à la feuille ça fonctionne aussi également très bien mais faites attention aussi à la température de l'ambiance extérieure s'il fait très chaud vous allez incorporer de l'air chaud donc ça va pas aller s'il fait très froid en revanche ça va refroidir votre masse totale et du coup le beurre et la crème pâtissière risque de figer et du coup de trancher si ça vous arrive un petit coup de décapeur thermique sur votre robot ou de sèche cheveux si vous n'avez pas de décapeur ça c'est pour la maison et vous passez en dessous ou légèrement 10 secondes au bain marie et après vous refouettez au robot et tout ira très bien une crème moussine doit être brillante ou être lisse et on doit avoir plein d'alvéoles que c'est tout simplement les molécules d'air donc je vous invite encore une fois d'aller voir ma vidéo sur la moussine et je vous garantis demain c'est terminé vous n'allez plus rater votre moussine ce n'est pas possible abonnez vous et à très vite